L'après-midi, je suis là pour parler à la jeunesse ivoirienne. Je veux leur donner la signification de ce qu'on appelle un État. Un État, l'État des Côtes d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. Donc connectez-vous, appelez vos amis et puis on va parler chap-chap. Plus vous invitez les gens, plus je parle chap-chap et puis on se dit au revoir pour l'après-midi. C'est un mercredi, peut-être que pour certains, vous n'avez pas fini le boulot. Donc, je ne vais pas aussi parler dans le vide parce que je veux m'adresser aux Ivoiriens. Donc cet après-midi, je suis encore là, peuple de Côte d'Ivoire. Je suis encore là pour vous, pour vous expliquer les choses que vous ne savez pas. Pour certains et pour d'autres, les mauvaises interprétations qu'on vous fait de certains mots, de certaines décisions d'un État. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, invitez vos amis pour qu'ils comprennent mon message. C'est en même temps aussi un message de paix. C'est en même temps aussi un message d'amour. Donc, je voudrais parler à la jeunesse de Côte d'Ivoire pour dire que il ne faut pas qu'on se laisse distraire sur ce qui se passe sur Facebook. Restons concentrés. Moi, j'ai pris la décision de vous informer. J'ai pris la décision de vous expliquer les choses du gouvernement. Donc, ce n'est pas la peine pour vous qui êtes sensibles aux vérités, vous qui ne supportez pas que les gens vous parlent. Ce n'est pas la peine d'être là. Pour ceux qui supportent la vérité, ceux qui veulent supporter le vivre ensemble là, franchement, vous êtes les bienvenus sur mon direct. Donc, cet après-midi, je voudrais vous expliquer comment fonctionne un État. Ce qu'on appelle un État. Ce qu'on appelle l'État. L'État de Côte d'Ivoire. L'État de France. Un État en général. L'État, c'est toi. L'État, c'est moi. Ok, peuple de Côte d'Ivoire. Donc, dans un État, le gouvernement de l'État, il ne peut pas donner du boulot à tout le monde. Dans un État, le gouvernement ne peut pas faire de travail. Tout le monde ne peut pas être fonctionnaire. Ok? Comment fonctionne un État? L'État vit des impôts. L'État vit des taxes. Qui paye ces taxes-là? C'est nous, c'est moi, c'est toi. En ayant quelque chose, en travaillant sur le territoire où je suis là, je paye des taxes. En ayant un petit business, je paye mes taxes. En ayant une activité, je paye mes impôts. Ce sont ces impôts-là que l'État de Côte d'Ivoire prend pour fonctionner. Donc, l'État, c'est toi. L'État, c'est moi. Donc, dans un État, quand tu veux faire baisser le chômage, quand tu veux faire baisser le chômage de la jeunesse dans un État, surtout dans l'État de Côte d'Ivoire, dans un pays comme la Côte d'Ivoire, tu es obligé de faire appel à certaines personnes. Tu es obligé de faire appel à certains pays pour venir investir dans ton pays là, pour créer de l'emploi. Et le contrat que vous vous dites là, le deal que vous faites là, c'est qu'eux viennent pour construire une société en Côte d'Ivoire. Mais la condition est qu'ils emploient les Ivoiriens, la jeunesse de Côte d'Ivoire. Les sociétés qui sont en Côte d'Ivoire là, ne viennent pas s'implanter avec déjà leur personnel. Les sociétés qui viennent partout là, les Français, les Chinois, les Marocains, les Libanais, qui viennent et puis on nous fait croire que la Côte d'Ivoire a été vendue tout entièrement là. La Côte d'Ivoire a été vendue totalement là. Moi c'est de ça qu'il s'agit, je vais vous expliquer, pour que vous ayez le cœur net. Il y a 15 ans en arrière, tous ceux qui construisent les Abidjan là, qui ont les immeubles, qui ont beaucoup d'appartements, qui ont beaucoup de maisons en Côte d'Ivoire là, d'autres n'ont pas l'argent. Ils font appel à des sociétés pour dire, ils font un deal. Tu construis les maisons que je veux, pendant 15 ans, pendant 20 ans, c'est toi qui bénéficies de ce qui se passe sur ce terrain là. Mais après les 20 ans, mon terrain et ce que tu as construit dessus me reviennent. On n'a jamais vu ça en Côte d'Ivoire? Jusqu'à aujourd'hui ça existe en Côte d'Ivoire. Donc quand vous voyez votre président de Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara, s'est levé puis marcher, aller faire des pays en pays là, pour aller discuter avec les gens pour qu'ils viennent investir dans notre pays là, dans sa tête, c'est pour donner du boulot aux Ivoiriens. parce que l'État ne peut pas faire travailler tout le monde comme fonctionnaire. L'État lui-même, il ne peut pas construire des sociétés et puis faire travailler des Ivoiriens. Sinon ça ne sert à rien parce que c'est toi qui perd les impôts, c'est moi qui perd les impôts. L'État fait diminuer les taxes aux étrangers, aux personnes qui viennent investir dans le pays là. Mais la condition est de prendre des Ivoiriens, des jeunes Ivoiriens à travailler dans ces sociétés là. Ce sont ces deals là qu'ils font. C'est comme ça que vous voyez Carrefour en Côte d'Ivoire. Quand Carrefour est venu s'implanter en Côte d'Ivoire, Carrefour n'est pas venu avec les Juifs pour venir travailler dans Carrefour. Carrefour emploie les Ivoiriens. Carrefour emploie les Ivoiriens. Mais pourquoi on t'emploie à un peuple de Côte d'Ivoire, jeunesse ivoirienne ? Il faut que tu te lèves. Ils ne vont pas venir te taper à ta porte pour dire tu es jeune, il y a du travail ici, va travailler. Ça a toi de te lever. Ça a toi d'aller démarcher. Ça a toi d'aller chercher le boulot. Sinon il y a 15 ans en arrière là-bas là. Il y a 10 ans en arrière là. C'était la cabine téléphonique. Parce que les gens ne venaient pas investir en Côte d'Ivoire. Parce que les gens ne venaient pas créer de l'emploi en Côte d'Ivoire. On fonctionnait déjà avec ceux qui étaient sur place. Donc il y avait du chômage à gogo. Parce que tous les diplômés que nous avons aujourd'hui là, qui traînent à Biguin, qui ne travaillent pas, qui n'ont pas de boulot là. Mais ce n'est pas tout cela. Ils n'ont pas eu les diplômes là hier ou avant hier. Ou bien il y a 2 ans, ou il y a 3 ans. Il y en a qui ont les diplômes depuis longtemps. Le peuple ivoirien. Ce n'est pas la peine quand vous allez aller faire vos marches là, de casser les sociétés des étrangers là. Ça ne sert à rien. Parce que ces sociétés là, c'est ce qui vous donne de l'emploi. Ce sont ces sociétés là qui font que le chômage diminue. C'est ça le vrai point. Mais ça là aussi là, on ne vous dit pas, comme je dis toujours, parce qu'on veut vous maintenir. On veut vous faire croire que c'est le président de la Côte d'Ivoire, ou bien le gouvernement là, qui doit vous trouver du travail, qui doit créer de l'emploi. Mais ce que le gouvernement fait là, c'est ce qu'il devrait faire là, c'est ce qu'il fait. Privatiser certaines choses, en condition que ces personnes là, utilisent les Ivoiriens, utilisent la jeunesse ivoirienne à travailler. Mais jeunesse ivoirienne, pourquoi on t'utilise pour travailler dans une société là ? Il faut que tu te lèves avec tes dossiers, pour aller chercher, pour aller demander. Quand tu remplis les conditions là, c'est toi qui es en priorité, c'est toi qu'on doit prendre. Parce que c'est le deal qui a été traité avec le gouvernement, pour que le chômage baisse. Mais vous êtes assis dans les quartiers, vous vous êtes résignés, vous vous en foutez de tout. Vous mélangez tout, vous faites l'amalgame de tout. Sinon pour certains, vous savez, mais vous faites un spray. Donc cet après-midi là, c'est de ça qu'il s'agit. Je dis au peuple ivoirien, les étrangers qui vont mettre les sociétés en Côte d'Ivoire là, je me répète, qui viennent d'arriver sur le direct. Ces sociétés là, quand ils viennent là, c'est pour promouvoir le développement, c'est pour promouvoir, c'est pour baisser, c'est pour faire baisser le chômage. Quand les gens viennent créer les sociétés en Côte d'Ivoire là, ils ne vont pas chercher nos parents de 70 ans là, pour travailler, mais ils doivent utiliser la jeunesse. C'est la condition, c'est ce qu'on appelle l'état de travail. Je me suis renseigné dans mes recherches là, la plus grande avenue, avenue des Champs-Elysées que vous voyez en France ici là, elle est privatisée. L'avenue des Champs-Elysées appartient officiellement aux Juifs. Ils ont permis aux gens de venir créer, de placer leur boutique et tout. Mais l'avenue des Champs-Elysées est où ? L'avenue des Champs-Elysées est en France. Et cette avenue là, elle fait déplacer du monde partout, qui vient visiter, qui vient faire des shoppings sur cette avenue là. Donc les Libanais, les Marocains, à qui le gouvernement est en train de donner de la place en Côte d'Ivoire pour pouvoir investir, pour pouvoir s'implanter là, ces Marocains là, ces Libanais là, ces étrangers là. Quand ils vont partir de la Côte d'Ivoire, ils ne partiront pas à ces choses là parce que c'est des deals. Ça peut être des programmes, ça peut être des deals de 25 ans, ça peut être des deals de 30 ans. Quand 30 ans est fini là, la Côte d'Ivoire, la jeunesse, la Côte d'Ivoire renaît. Donc les choses sont là pour nous. Mais pendant ce temps là, il faut que le chômage baisse. Pendant ce temps là, il faut que les Ivoiriens arrivent à s'épanouir. Le vrai point là, c'est ce que je suis en train de vous dire là. Ça on ne vous dit pas ça. Donc quand vous regardez le président Alassane Ouattara qui nous emmène les gens pour faire ci, pour faire ça, et puis on nous fait croire que notre pays est vendu, qu'on n'aura plus de place là-bas là. Peuple de Côte d'Ivoire, si toi-même tu as ton projet, si tu veux réaliser quelque chose pour pouvoir diminuer, pour faire diminuer le chômage en Côte d'Ivoire là, tu peux le faire. Tu peux le faire. Ça c'est pour nous qui sommes en diaspora ici là. Nous qui nous disent, nous qui disons qu'on nous empêche d'aller investir en Côte d'Ivoire là. Ça c'est pour eux. Pour leur dire que on ne peut pas t'empêcher d'investir en Côte d'Ivoire parce que quand tu investis en Côte d'Ivoire, c'est comme tu travaillais pour le gouvernement. tu as aidé la population à s'épanouir. Les jeunes, tu les aides à ne plus rester dans les quartiers pour jouer au Ludo, pour faire petit poteau, pour faire maracana. Du matin au soir, ils vont faire trois matchs parce qu'ils ne peuvent pas s'occuper. Parce qu'on leur a dit que ces sociétés-là, ces places-là, ça a été vendu dans la main des étrangers, que le pays ne nous appartient plus. parce qu'on nous dit que le pays ne nous appartient plus. C'est pour ça que je vous ai donné l'exemple de la venue des Champs-Elysées. Pour ceux qui sont en France ici, ils savent ce que c'est. Pour ceux-là, ils ne sont pas en France ici, ils entendent parler parce qu'elle fait partie d'une des plus grandes avenues qui accueille du monde des touristes. Mais cette avenue-là, elle est en France, mais elle appartient aux Juifs. Les Français, ils ont privatisé ça dans la main des Juifs. Parce que c'est dans le privé, là, qu'il y a du boulot. L'État de Côte d'Ivoire ne peut pas donner du boulot à tout le monde. Il ne faut pas, les gens vont vous faire croire que quand eux, ils vont venir au pouvoir, là, ils vont créer de l'emploi pour que vous tous, vous travaillez. Parce qu'autrefois, ils étaient là. Il y avait d'autres gouvernements. Il n'y avait toujours pas de l'emploi. C'est à leur temps qu'à faire des cabines téléphoniques, là, c'est multiplié, ça s'est développé. Tu as tes diplômes et puis tu fais cabine téléphonique. Ça, il y a plus de dix ans en arrière. Donc, ce sont ces choses-là qui ne veulent pas qu'on vous dise. Ce sont ces choses-là qui ne veulent pas qu'on vous fasse comprendre. C'est pour ça qu'ils sont en train de nous distraire. Quand on est concentré sur quelque chose, ils envoient un petit buzz. Jeunesse ivoirienne, peuple de Côte d'Ivoire, je m'adresse à vous cet après-midi. Si vous revendiquez, ne cassez pas, ne vous apprenez pas pour rien aux sociétés des étrangers qui sont chez vous, là. Parce que ceux-là, les sociétés, là, ça permet à ce que certains jeunes qui veulent, qui ont encore envie de vivre, qui ont encore envie de devenir quelqu'un, de devenir quelque chose dans la vie, là, aller travailler dans ces sociétés, là. Non, c'est le vrai point. C'est de ça qu'il s'agit, hein. Ce n'est pas une affaire d'insulter les gens, de faire des clashes, de rentrer ici, de sortir ici. Quoique, certains écrits, certaines publications méritent, repensent, méritent d'être rétablies. Mais ça, ce n'est pas important pour moi. Ce qui est important pour moi, j'ai dit, j'ai pris mon sac à dos pour parler aux Ivoiriens, pour leur expliquer les choses. Vous qui êtes en Côte d'Ivoire, beaucoup, vous savez qu'aujourd'hui, ceux qui investissent en Côte d'Ivoire, ceux qui confondent les constructions en Côte d'Ivoire, ils font appel à certaines personnes. Il y a des gens qui ont leur terrain, ils n'arrivent pas à construire. Ils font des deals, les sociétés, là, pour dire construire. Bénéficie de ce que tu es en train de construire, là, pendant 15 ans, pendant 20 ans. Après, mon terrain, tout ce que tu as mis dessus, ça me revient. Non, c'est ça qui est le vrai point. Donc, moi, ce soir, je suis là encore, les Ivoiriens, je suis là pour vous dire ce qu'on ne peut pas vous dire. Je suis là pour vous choquer, mais dans le bon sens. N'écoutez pas les paroles des élèves vendues, là. Laissez ça. Ou bien, on l'a radiée, là. Laissez tout ça, la radier dans quoi ? Le travail, radier dans quoi ? C'est de la simple distraction. Il fallait que je vous dise cet après-midi que notre président, là, c'est Ouattara, là. Tout ce qu'il va chercher pour venir investir en Côte d'Ivoire, là, c'est pour nous. Ça va rester en Côte d'Ivoire. C'est pour notre pays. C'est-à-dire que quand nous, on va crever, là, les jeunes Ivoiriens, là, quand ils vont voir ça, c'est pour eux, c'est pour la Côte d'Ivoire. Est-ce que le son, là, c'est rentré ici ? Si ça vous plaît, mettez les cœurs. Vous voyez, je ne vois pas les cœurs. Mettez les cœurs, on va avancer. Non, c'est ça, le point. Les Ivoiriens, ils aiment tellement les clashs. Ils saient tellement qu'on insulte tant, qu'on insulte, ils se connaissent une grecque. Mais où on leur donne les vraies informations, là, ils ne sont pas là-bas. Tu vas voir qu'ils sont connectés sur une vidéo, là-bas, où on est en train d'insulter papa et puis maman des gens. Où on est en train d'insulter les saints des gens. Là, ils vont courir pour aller écouter, pour aller regarder. Mais là où on est en train de leur expliquer comment fonctionne un État, là, ils ne sont pas présents ici. Ils sont ailleurs. Ils sont dans les injures. Mais si vous voulez que je sois dans les injures, là, vous serez déçus parce que ce n'est pas ma culture. Je ne sais pas faire ça. j'ai pris mon chapelet des pèlerins, là, pour vous parler, pour vous expliquer les choses, pour que vous soyez désenvoûtés. Parce que moi, pour moi, vous êtes envoûtés. Parce que je ne peux pas comprendre quelqu'un qui a sa vie devant lui, quelqu'un qui doit décider pour lui-même, attends une quelconque personne qui va venir d'ailleurs et puis qui va parler pour lui, qui va parler à son nom. Pourtant, il est adulte. C'est de ça qu'il s'agit. Sinon, sur moi, mes vidéos, n'insultez pas ici les gens. N'injurez pas quelqu'un. Parce que moi, je suis là pour vous informer. Pour vous dire qu'un État, là, ne peut pas donner du boulot à tout le monde. Un État, l'État de Côte d'Ivoire, le président de la Côte d'Ivoire, il ne peut pas faire travailler tout le monde en fonction publique. Sinon, la Côte d'Ivoire n'a pas tourné. Il faut des gens pour venir investir. On fait des deals, on fait des choses avec eux. Bon, viens, tu vas construire tant. Toi, on va faire ville jumulée. Aïe, Yopougon, par exemple. Mais ça se fait, les villes jumulées. Les villes jumulées, vous pensez que c'est pour quoi ? C'est pour que celui qui a sa part dedans, il appelle les investisseurs. Les gens vont construire des magasins, des sociétés et puis on vous fait travailler, vous la jeunesse. Si vous voulez, si vous pouvez vous lever tout simplement, aller avec vos dossiers, postulez. Mais ne restez pas chez vous, ne croisez pas les bras pour dire que ce gouvernement-là, il faut qu'il y ait un rattrapage ethnique. Il ne prenne pas tout le monde. On ne peut pas aller travailler. Déjà, c'est un échec. Quand tu vas aller, ils ne vont pas te prendre. Mais tu n'es pas parti. va essayer. Va essayer. Va essayer. Tu essaies dans une société, deux sociétés, trois sociétés, ce n'est pas facile. Parce qu'ils disent que toi, tu es meilleur que celui qu'ils ont pris ou même celui qu'ils vont prendre. même quand tu vas chercher du travail, tu n'as pas eu du travail, tu dis, j'ai postulé dans tel endroit, ça fait partie de ton CV. Il y a les preuves. Parce qu'on va déposer le CV quelque part. Tu demandes un document, tu demandes un petit papier, tu demandes un cachet qui prouve que tu as déposé ton CV et que tu es venu demander de l'emploi ici. Mais vous ne faites pas tout ça. Vous êtes assis dans les quartiers. Vous êtes en train de critiquer autour d'un belet. Vous êtes en train de raconter tout et n'importe quoi. Vous êtes en train de traverser les choses. Vous êtes en train de vous mentir vous-même. Et vous êtes en retard. Et vous accusez le gouvernement. Vous accusez les gens. Qu'est-ce qu'on a appris dernièrement là ? Que Abidjan, toute la lagune là, ça a été vendu. L'hôtel Ivoire d'Abidjan, ça a été privatisé. Mais allez voir l'hôtel Ivoire d'Abidjan d'aujourd'hui. Et puis on va discuter. Ou bien c'est le mot privatisé là qui vous fatigue. C'est ce que vous ne comprenez pas. Ici en France, la tour Refel là, elle est privatisée. L'avenue des Champs-Elysées, elle est privatisée. Parce qu'on dit privatisée, il y a privé dedans. Ça veut dire que ça n'appartient pas à 100% au gouvernement. Ça n'appartient plus à 100% à ce pays là. Pourtant ce pays là, il est dans le pays. La chose qu'ils ont privatisé, c'est dans le pays. Mais ça n'appartient pas à 100% à ce pays. Ça appartient à celui qui vient investir. Celui qui vient rendre ça beau. Puis ça vous plaît. Vous ne voyez pas comment si, comment comment si est devenu le même, monsieur Bakongo. Vous ne voyez pas comment comment si est venu. Même si le même, il avait beaucoup d'argent lui-même. Il peut faire tout ce qu'il a fait là. Tout seul. Il a appelé des investisseurs. Ça aussi, c'est le vrai point. On ne vous dit pas ça. Mais moi, il vous dit ça. Pour vous libérer, jeunesse de Côte d'Ivoire, je vais vous expliquer les choses. Lévez-vous. Allez postuler. Mais c'est à cause de toi, c'est à cause de moi, que le président Alassane Ouattara fait venir Carrefour, pour que Carrefour vienne construire des magasins. C'est à cause de toi, c'est à cause de moi, que Monoprix est là-bas. C'est à cause de toi, à cause de moi, que les sociétés qui se créent là, sont là-bas. C'est pour que la jeunesse de la Côte d'Ivoire soit en priorité. Donc moi, quand je vous dis ça là, je ne fais pas de la politique politicienne. Moi, je vous dis ce qu'il est pour que vous vous lèvez sur vos vies, pour que vous vous sortez de là, pour que vous ne soyez plus envoûtés. Parce que pour moi, vous êtes envoûtés, peuple de Côte d'Ivoire. Vous êtes envoûtés. Parce que quelqu'un ne peut pas avoir ce diplôme dans la main et puis la personne, il est assis chez lui à la maison et puis il dit qu'il va essayer là. Il n'a même pas encore essayé mais il dit si il va, ils ne vont pas le prendre. Moi, en France ici, j'ai fait plein de sociétés d'abord, avant qu'une société ne me prenne. Oui, j'ai fait plein d'entretiens, beaucoup d'entretiens. Tu vas dans telle société, on te demande de parler parce qu'eux, ils n'étaient pas présents quand tu as parlé l'autre côté. Donc tu vas ailleurs, on te demande de parler et puis tu t'expliques jusqu'à ce que on te dit à l'aise et on vous rappelle. Et puis des fois, on ne te rappelle pas. Mais parce que tu as un objectif atteint, parce que tu as ta destinée en main, tu sais que tu ne dois pas lâcher. Ils ne t'ont pas appelé ici, ils ne t'ont pas appelé il y a eu une semaine, tu t'en vas encore ailleurs. Ils vont t'appeler ailleurs. Comme ça, jusqu'à j'ai eu du boulot. J'ai fait ça jusqu'à j'ai eu du boulot. Je ne suis pas arrivée tout de suite là et puis en même temps ma vie, en même temps on a vu mon CV et on a vu mes dents blanches et puis on dit madame, on te prend parce que tu es très belle. Non ? Beauté comme pour moi là, il y a plusieurs personnes. Donc ils n'ont pas regardé tout ça là. Ils n'ont pas regardé, même le CV un peu, ils ont regardé pour d'autres personnes. On dit bon, il faut te vendre. Il faut te vendre. Ça, il dit qu'il y a assez de voir quelqu'un et puis explique pourquoi toi tu veux ce travail-là. Pourquoi tu dis que ça à toi on doit donner ça mais on ne doit pas donner ça à l'autre. Et puis tu t'expliques ici là, c'est la France. Et puis tu parles et puis tu bailles ici toi-même ta vie. Tu bailles quand tu finis de bailler là, toi-même tu es tellement convaincu qu'il dit bon, allez, voici la blouse, va travailler. on te dit non. Allez chez vous, on vous rappelle. Soit on vous répond par mail, soit on vous écrit. Mais tu peux attendre comme ça des jours, tu peux attendre des semaines, des fois même des mois, tu n'as pas de boulot parce qu'on ne t'a pas pris dans les coins, ça ne veut pas dire que tu ne cherches pas mais tu continues de chercher parce que tu as un objectif atteint. Tu as un objectif à atteindre donc tu te concentres et puis tu continues de chercher. Je vous donne mon expérience, je partage avec vous mon expérience. Donc l'état de Côte d'Ivoire a des choses que l'état de Côte d'Ivoire propose. Mais ne pensez pas que l'état va faire un miracle et puis vous tous là, sinon nous tous là, on va travailler dans les bureaux. Non, ce n'est pas possible. Il y a ceux qui sont fonctionnels et quand tu n'as pas marché, quand tu as passé le concours et que ça n'a pas marché et que tu n'es pas fonctionnel c'est à toi maintenant de te lever pour aller dans les privés, dans les sociétés privées là, pour aller demander, pour aller demander. Il y a un poste ici, il y a ceci là, je vais te poser mon dossier parce qu'on dit il y a de la place encore. Et puis tu fais l'entretien, et puis tu baisses ta vie au lieu de baisser la vie de quelqu'un d'autre. C'est ça que le vrai point. Peuple ivoirien. Donc moi cet après-midi là, comme vous savez, je vous aime, je prends toujours de mon temps de pause pour parler avec vous parce que c'est un plaisir pour moi pour vous expliquer les choses. C'est un plaisir pour moi la délivrance que moi j'ai reçue là. Je veux que vous la receviez. Oui, parce qu'ils vont vous mentir que Draman est, mais le président de la Côte d'Ivoire est là-bas. Il ne donne pas du boulot aux jeunes. Il fait la discrimination. Mais si on ne m'a pas donné dans le concours de police là, on ne m'a pas donné dans le concours des gendarmeries, on ne m'a pas donné dans le concours de la fonction publique, les privés là, je m'en vais là-bas. Draman, il ne va pas poursuivre tous les privés, il ne va pas envoyer mon nom là-bas pour dire tel nom qui arrive là, refusé. Il ne va pas dire qu'il y a un nom qui arrive là, refusé ce nom là, il ne va pas le dire. Donc, si lui m'a refusé dans ce qui est pour lui là, qu'est la fonction publique là, moi je m'en vais dans les privés. C'est comme ça que ça se passe. Dans la jeunesse ivoirienne, peuple de Côte d'Ivoire, levez-vous et faites vos démarches. Les sociétés qui sont remplies en Côte d'Ivoire là, c'est pour nous, c'est pour tout le monde. Allez postuler, ils ne vont pas venir vous chercher à la maison. Il faut se lever. Donc, sur ce, je vous aime très fort. Je vous aime très très fort, c'est pour ça que je suis là ce soir là pour vous parler et je serai encore là pour vu que j'ai la santé, pour vu que je me réveille, pour vu que Dieu renouvelle mon souffle de vie. Je vais vous parler, je vais vous dire ce qu'ils ne veulent pas que vous sachiez là pour que vous vous lèvez sur vos vies là. Moi, je vais vous expliquer ça tranquillement. on dit quand c'est chaud là, l'ivoirien ne recule pas. Ce n'est pas dans le coup de poing, mais c'est dans le chercher, c'est dans le grouillement là. C'est de ça que kérosène pâle. Vous êtes des grouillants, mais on ne comprend plus. André, ils ont mis esprit d'assouplissement sur vous. Vous êtes assouplis, vous êtes dans les quartiers là, vous ne bougez pas. Maintenant, quand vous appelez, tu es suite à une marche. Ouh là là. C'est comme dans les marches, là-bas, il y avait le travail. Ah, pas le travail, Parce que quand ils vont venir là, il y aura toujours des gens qui vont parler sur Internet pour dire qu'on n'a pas du boulot. pour dire à telle chose qu'il ne marche pas. Donc quand quelqu'un est là, profiter du système, le profit là, quand tu profites du système là, c'est ce à quoi tu as droit. Ça veut dire que tu es intelligent, ça veut dire que tu es sage, mais tu ne peux pas croiser les bras pour dire que tu attends quelqu'un dans un combat. Tu attends qui? Tu attends qui? Jeunesse ivoirienne. Donc moi, je vais vous laisser, c'était pour vous dire ça, je vous fais plein de bisous, plein de cœur, et puis on se dit à très, 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 très bientôt. On se dit à très bientôt. Ce qui se passe sur Facebook, ne regardez pas ça. Soyez en focus, concentrons-nous. C'est tout ce que je peux vous dire. Allez, bisous. Joyeux Noël à tout le monde. Très bonne fête. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada